Le dimanche 5 janvier 1477, deux adversaires sont en présence devant Nancy. D'un côté Charles, par la grâce de Dieu, duc de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg et de Guelde, comte de Flandre et d'Artois, palatin de Hainaut, de Hollande, de Zélande, de Namur et de Zuitfène, marquis du Saint-Empire, seigneur de Frise, de Salin et de Malines. Ces villes sont nombreuses, fortes et riches. Ils mènent de l'une à l'autre une existence fastueuse. Labeur et travail sont ses délices. Il est vertueux. On ne lui connaît ni maîtresse ni bâtard, ce qui étonne. Il est plus connu sous le nom de Charles le Téméraire. Il a 43 ans. Son cheval noir s'appelle Moreau. De l'autre côté, René II, duc de Lorraine. Il est charmant, peu belliqueux. À Angers, à la cour du bon roi René, son grand-père, il a pratiqué les arts d'agrément. Il dit, un prince sans lettres est un âne couronné. Il a 26 ans. Le Téméraire l'appelle dédaigneusement l'enfant. Son cheval blanc se nomme la Dame. L'enjeu Nancy. 5000 habitants, minuscule capitale d'un duché retardataire, pauvre et anarchique. Reporté sur un plan moderne, Nancy, au 15e siècle, est un rectangle de 600 mètres sur 400, s'étendant de la pépinière au cours Léopold, de la porte de la Craffe à la place de Beaudémon. À l'est, entre Nancy et la Meurthe, des marécages. À l'ouest, entre Nancy et les forêts, des étangs, dont le plus connu est l'étang Saint-Jean. Depuis un siècle, tant par héritage que par conquête, la maison de Bourgogne a rassemblé l'état le plus puissant d'Europe. Au nord, les territoires qui forment aujourd'hui le Benelux, la Flandre française, l'Artois et la Picardie. Au sud, la Bourgogne, la Franche-Comté, le sud de l'Alsace et le Brisgau. Mais ce pays est coupé en deux, donc vulnérable. Charles veut unifier les états bourguignons. Pour cela, un seul moyen, conquérir la Lorraine. Le 15 octobre 1474, Charles et René signent le traité de Trèves, dirigé contre leur ennemi commun, le roi de France, Louis XI. L'un des articles du traité donne libre passage aux troupes de chaque signataire sur les territoires de son allié. Interprétant abusivement cette clause, Charles le Téméraire entre en Lorraine et en occupe les principales places fortes. Puis, le 26 novembre 1475, il prend Nancy. René II s'enfuit. Le rêve lotarangien de Charles est accompli. Et Nancy sera la capitale des puissants états bourguignons. Mais en 1476, le Téméraire va guerroyer en Suisse. Les Helvètes sont les meilleurs soldats d'Europe, redoutables et féroces. Le 2 mars, les bourguignons sont battus à Granson. Le 22 juin, ils sont massacrés à Mora. On cite le chiffre de 20 000 morts, la moitié de l'armée de Charles. Et pendant ce temps, les Nancyens se sont révoltés contre l'occupant, chassant le gouverneur bourguignon, Jean de Rubenpré. René reprend possession de sa capitale. Mais Charles revient en Lorraine. René quitte Nancy en octobre. Je reviendrai dans deux mois. Les Nancyens s'enferment derrière leur vieux mur. Le 22 octobre, le siège commence. Commence aussi le dernier acte de la tragédie. L'hiver de 1476 fut le plus rude du siècle. À Nancy, on a faim. On mange chien, chat et rat. On se chauffe en brûlant meubles et poutres. Dans le camp bourguignon, le moral est au plus bas. Le froid et la maladie tuent. Les désertions et les exécutions se multiplient. Une véritable hémorragie annémi l'armée de Charles. Noël passe. Où est René qui avait dit « Je reviendrai dans deux mois » ? René l'enfant est à Saint-Nicolas-de-Port. Depuis octobre, il n'a pas perdu son temps. Il a levé 9000 mercenaires dans les cantons suisses. Autant dans les villes libres d'Alsace. 20 000 hommes, frais et dispo, sont prêts à se ruer sur 8000 bourguignons fatigués et découragés. Et le 5 janvier, la dernière manche se joue. Charles dirige les opérations de la tour de la commanderie au bord de l'étang Saint-Jean, cœur du camp bourguignon. Pour attendre les Lorrains venant de Saint-Nicolas, le téméraire a disposé ses troupes au sud de Nancy entre la Meurthe et les boîtes aux rues. Quelques escarmouches s'engagent. Soudain... Venant du bois, le son des trompes, des trompes suisses, ces notes lugubres qui rappellent le massacre de Mora, jettent la panique chez les bourguignons. Les Suisses sortent du bois. Les bourguignons fuient. Ils tentent de rejoindre leur camp sans bourbe dans les temps Saint-Jean. La bataille n'a pas duré une heure. Le carnage dure 4 heures. Les survivants veulent gagner Metz-Ville-Libre et s'y mettre à l'abri. Pour y parvenir, un seul passage sur la Meurthe, le pont de Bougsière a eu lieu au nord de Nancy. Hélas, l'un des capitaines de Charles, Campo Basso, disparu depuis le 31 décembre, a trahi. Passé au camp Lorrain, il s'est établi au pont avec 500 hommes. Les fuyards qui s'y présentent, désarmés et en débandade, sont tués et jetés à la rivière. Le 5 janvier 1477, une heure de combat a jeté bas un siècle de gloire bourguignonne. « Et Charles, avez-vous vu le duc de Bourgogne ? » demande René. Personne n'a vu le téméraire. Il faut examiner un par un les cadavres de l'étang Saint-Jean. Et le 7 janvier... « Hélas, voilà mon bon seigneur et maître, dit colonneur le vage de Charles. » Le grand duc d'Occident est né. Les charognards l'ont dépouillé de ses vêtements. Il n'a plus de visage, les loulons rongés. On l'identifie par quelques particularités physiques. La pauvre dépouille et transportée chez un bourgeois de la Grand-Rue, puis lavée et parée. René fait à son ennemi des funérailles grandioses. Il lui donne un tombeau en la collégiale Saint-Georges, aujourd'hui disparue. En 1550, à la demande de Charles XV, son arrière-petit-fils, les restes de Charles seront transportés à Bruges. Mais voici la légende qui suit si souvent l'histoire. Un peu plus tard, une aubergiste de Vasslonne, dans les Vosges alsaciennes, prétendra que le 6 janvier, un homme lui a demandé l'hospitalité. Il était beau, malgré ses blessures, de noble apparence, malgré ses vêtements déchirés. Il disait, aller vers l'Allemagne chercher dans un couvent l'oubli et le rachat. Il chevauchait un cheval noir. La légende est demeurée vivace. Le tombeau de Bruges ne contient-il que les cendres d'un bourguignon anonyme ? Ceci est une autre histoire. Sous-titrage ST' 501